Dans ce tutoriel, nous allons voir comment envoyer un message unique à un groupe de contact. Donc, après avoir créé votre message et en avoir testé les hyperliens et l'affichage, vous êtes prêts à en faire l'envoi. Commencez par ouvrir le message que vous voulez envoyer et aller à la page Send ou Envoi. Deux modes d'envoi sont possibles, Simple ou A-B-Split. Pour ce tutoriel, nous allons faire un envoi simple. Quant au mode A-B-Split, il permet d'envoyer le même message, mais avec quelques modifications qui pourraient avoir une incidence sur sa réception et son ouverture. La page d'envoi affiche un aperçu du message, son nom ainsi que son type. S'il s'agit du bon message à envoyer, sélectionnez les destinataires. Deux options s'offrent à vous, Envoyer à tous ou Sélectionner un groupe. Si vous sélectionnez l'option Envoyer à un groupe, la liste de vos groupes s'affichera. Si votre liste de groupes est très longue, une option est offerte pour chercher le groupe. Il est à noter que la sélection de plusieurs groupes est possible. Dans ce cas, si certains contacts se retrouvent dans plus d'un groupe, ils recevront une seule copie du message. Sélectionnez un groupe en double-cliquant ou en utilisant la flèche à la droite du groupe. Il est fortement suggéré de faire le calcul du nombre de contacts afin de vous assurer que vous ciblez le bon segment de clientèle. Dans la fenêtre de planification, vous pouvez choisir d'envoyer votre message maintenant, qui est l'option par défaut, ou plus tard. Vous serez alors en mesure de spécifier le moment prévu de votre envoi en cliquant sur les options de date et d'heure. Le fuseau horaire indiqué est celui correspondant à votre entreprise. Le fuseau horaire est modifiable à partir de la section Configuration de votre compte. Une option vous est offerte également afin de transmettre le courriel selon le fuseau horaire du client. De cette façon, si vous décidez de faire l'envoi par exemple à 9h le matin, tous les contacts, peu importe leur fuseau horaire, recevront le message à 7h. Vous pouvez consulter l'aide en ligne pour en savoir davantage sur l'activation de la géolocalisation. Lorsque vous préparez une campagne à l'avance, vous serez en mesure de spécifier si vous souhaitez l'envoyer au contact l'admissible au moment de la création de la campagne ou aux contacts qui sont admissibles au moment de l'envoi. Si vous utilisez les contacts actuels, tous les contacts qui seront ajoutés d'ici la date prévue de votre envoi ne seront pas inclus dans votre campagne. Il y a d'autres options qui sont disponibles dans la fenêtre de planification. La première option contrôle le débit de livraison. La technologie Dialog Insight transmet plusieurs dizaines de milliers de messages à la minute. Si vous avez un site e-commerce par exemple, il se peut que vous préfériez limiter ce débit. Pour ce faire, sélectionnez l'option qui correspond le mieux à votre situation, soit de réduire le nombre de messages envoyés par heure, ou bien de définir le nombre d'heures sur lesquelles faire l'envoi. L'option suivante permet d'ajouter un préfixe à l'objet. Ceci vous permet par exemple d'ajouter une indication si vous faites l'envoi du message à vos employés, afin de les aviser que cette campagne partira dans la journée. Elle peut aussi servir à faire un rappel sans créer un nouveau message. Si vous avez un projet dont la clé unique n'est pas le courriel, une option s'ajoutera afin de cibler un seul contact par adresse électronique. Dialogue Insight choisira alors un contact et transmettra le message. Une fois que vous avez fourni toutes les informations sur l'envoi, cliquez sur le bouton « Prepare mailing » ou « Préparer l'envoi ». Une fenêtre s'affichera alors et vous présentera une liste d'éléments à valider avant l'envoi. Sachez que cette liste de vérification peut être éditée depuis la page de configuration du type de communication. Si vous êtes certain que votre campagne satisfait tous les critères, confirmez. Cette étape valide les destinataires avant l'envoi final. Vous verrez alors la fenêtre d'approbation. Cliquez sur « Approve » ou « Approuver ». S'affiche ensuite une fenêtre vous confirmant que le message a été envoyé. De cette fenêtre, vous pouvez envoyer le message de nouveau, auquel cas vous aurez à spécifier de nouveau les destinataires et le moment de l'envoi. Vous pouvez également voir les résultats de l'envoi. Et si vous faites défiler la page jusqu'au bas, vous aurez un bouton « Exporter » qui vous permet d'enregistrer les résultats en format Excel. Advenant le cas où un envoi devrait être annulé, la page d'accueil de l'application liste tous les envois en cours et offre la possibilité d'annuler un message ou seulement ceux qui n'ont pas été préparés. De plus, vous êtes en mesure d'indiquer la raison de l'annulation. Voilà, c'est ce qui termine notre tutoriel sur l'envoi d'un message. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?